Le docu-réalité de RMC Story Famille d'agriculteurs a tiré sa révérence ce jeudi 13 avril 2023 sur RMC Story. Dans cette émission, près de la moitié des participants étaient issus de l'amour et dans le pré sur M6. Alors, quel bilan d'audience pour ce nouveau programme ? On fait le point. Clape de fin pour les agriculteurs de RMC Story Après six semaines de présence ininterrompue à l'antenne chaque jeudi soir en première partie de soirée, les participants de la première saison de Famille d'agriculteurs ont tiré leur révérence. Pour rappel, ce programme coproduit par la chaîne de la TNT et par A. Productions, la société de production d'Arthur, réunissait des agriculteurs de toute la France pour partager leur quotidien professionnel et familial. Point commun de plus de la moitié des témoins ? Ils se sont fait connaître grâce à l'amour et dans le pré sur M6. Famille d'agriculteurs, le voyage de noces de Jérôme et Lucille, la ferme pédagogique de Guillaume et Tom. Parmi les stars du casting, les fans d'Adipi ont pu retrouver Jérôme et Lucille, saison 15, Thierry Coquin de sort, saison 10 et 17, ou encore Guillaume et Tom, saison 17. Dans Famille d'agriculteurs, Jérôme et Lucille ont partagé leur voyage de noces en Martinique et annoncé la naissance de leur deuxième enfant tandis que Thierry, toujours très pudique, a consenti à livrer quelques détails sur sa nouvelle compagne. Quant à Guillaume et Tom, ils ont œuvré à l'ouverture de leur toute nouvelle boutique au sein de leur ferme pédagogique. Côté audience, lors de son lancement le 9 mars dernier, Famille d'agriculteurs a signé le meilleur lancement historique pour un prime sur RMC Story avec une moyenne de 450 000 téléspectateurs, pour une part d'audience de 2,3% auprès de l'ensemble du public selon Médiamétrie. En moyenne et en audience veille les 6 épisodes ont réuni chaque jeudi soir 330 000 fans, ce qui représente 1,7% du public âgé de 4 ans et plus. Un bilan correct pour la chaîne du groupe Altiski, en moyenne au mois de mars, a signé une part d'audience de 2,1% auprès de l'ensemble du public. On aurait pu faire une émission avec 100% d'anciens participants de l'amour et dans le pré pour l'heure, le principe d'une saison 2 de ce docu-réalité n'a pas encore été acté. Interrogé par Télé Loisirs avant le lancement de Famille d'agriculteurs, le patron de RMC Story Stéphane Salet de Chou s'était défendu de tout opportunisme à l'égard de l'amour et dans le pré, on aurait pu faire une émission avec 100% d'anciens participants. Ce n'est pas le cas. A lire aussi Famille d'agriculteurs, l'amour est dans le pré, et dans nos fermes. Pourquoi l'agriculteur est de plus en plus présent à la télévision ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501